Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. Je crois que là ça a démarré pour ce nouveau direct sur Facebook et qui va être donc l'occasion pendant 40 minutes de répondre à vos questions avec une actualité très très forte après l'intervention du Président de la République et puis les mesures qui ont été annoncées depuis, y compris cet après-midi. Voilà, alors je vais commencer tout de suite parce qu'il y a eu beaucoup de questions posées concernant les mesures en faveur de l'école. Marie, Sylvie, Michel, Mireille demandent « Que penser de la réouverture des écoles alors qu'on ne réouvre ni les théâtres, les cinémas ou les restaurants ? Surtout si les enseignants ne sont pas équipés pour se protéger. » C'est une question très sincère et très simple et qui est beaucoup posée d'ailleurs par ceux qui vivent ça en direct. Tout le monde souhaite que le déconfinement démarre au plus tôt parce que c'est dur d'être confiné depuis aussi longtemps mais tout le monde souhaite que ça se passe dans les meilleures manières qu'il soit et que l'on soit protégé de la maladie. Et ça vaut bien sûr dans les écoles et notamment pour les enfants qui sont ceux qui véhiculent beaucoup, qui peuvent véhiculer beaucoup le virus sans l'avoir. Ils sont asymptomatiques. C'est la raison pour laquelle pour préparer ce déconfinement, il faut faire confiance d'abord aux enseignants et que ce soit eux avec leurs représentants, leurs syndicats qui fassent les meilleures propositions afin de permettre le déconfinement le plus acceptable possible. Ça ne doit pas être du tout pour relancer l'économie. L'école n'est pas une garderie pour permettre aux parents d'aller travailler. Nous vivons une pandémie tellement dure qu'au contraire de cela, nous devons faire en sorte que cette épidémie recule et que le virus se transmette donc le moins possible. Et si on doit réouvrir les écoles, que cela se fasse en faisant en sorte qu'il y ait le moins de contact possible entre les enfants. Et donc il y a des propositions qui sont faites. Par exemple, les quatrièmes et les troisièmes pourraient aller à l'école seulement l'après-midi. Et puis les sixièmes et les cinquièmes le matin avec des classes dédoublées, pas plus de 10 à 15 élèves par classe. Ce sont peut-être des choses à imaginer. D'autres questions sur la dette et les prix. Pascal demande si la crise va créer de la dette et est-ce que ça va être une fois de plus les exploités les plus précaires qui vont devoir rembourser les banques. Patricia interroge comment faire pour que le trou de la sécu que va créer la crise soit une fois de plus un prétexte pour privatiser nos outils de santé. C'est juste, ça a été comme ça pendant trop longtemps. René demande la grande distribution profite-t-elle de la crise pour augmenter les prix ? Qu'entend faire le PCF pour demander au gouvernement d'y mettre un terme ? Rapidement, la dette, elle va augmenter puisque aujourd'hui, les mesures exceptionnelles qui sont mises en œuvre, que ce soit pour accompagner les entreprises, les artisans, les petites boîtes, comme pour soutenir les plus démunis, avec notamment des annonces qui ont été faites aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliards, voire plusieurs centaines de milliards d'euros qui vont devoir être engagés. Le ministre vient d'annoncer que la dette de la France s'élèvera à 115% de notre PIB. C'est donc important, ça n'a jamais été à ce niveau. Ce n'est pas à nous, et il ne faut pas que ce soit à nous de la payer. Nous faisons une proposition, c'est que la dette de la France, comme la dette des pays de l'Union européenne, soit prise par la Banque centrale européenne, qu'elle soit mutualisée et que cette dette, quelque part, soit gelée. De la même manière que nous proposons d'annuler la dette des pays qui sont aujourd'hui les plus pauvres et les plus en difficulté, peut-être faudra-t-il envisager d'annuler la dette de tous les pays liés à cette pandémie, et qu'on recommence donc sans cette dette, sans le poids de cette dette, que l'on puisse relancer l'économie, sans le poids de cette dette qui pèse sur nos économies, et cela pour tous les pays. En tout cas, c'est une demande que la Banque centrale européenne peut prendre en charge. Nous venons d'interroger le ministre sur cette question, et il a déjà balayé cette réponse d'un revers de main. Comment faire en sorte que le trou de la Sécu ne soit pas, une fois de plus, un prétexte de privatiser nos outils de santé ? Ça, c'est un combat que nous menons, nous, à chaque fois au Parlement, députés, sénateurs, sénatrices communistes. La Sécu, en fait, comment dire, il ne peut pas y avoir de déficit, c'est un investissement, il ne peut pas y avoir une vision comptable de la Sécu, parce que toutes les dépenses que nous devons engager pour un pays, pour notre santé publique, ne représentent pas un coût, c'est un bien commun. Alors, pour avoir un budget qui soit à la hauteur des enjeux, c'est ce à quoi nous devons travailler et nous préparer. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous demandons à ce que la dette des hôpitaux publics soit aujourd'hui effacée et prise en compte par l'État. Nous proposons que les cotisations sociales, celles des employeurs et des salariés, puissent légèrement augmenter et la contribution des employeurs, en tout cas, pourrait être plus forte. Elle pourrait même moduler en fonction des politiques menées par les entreprises. C'est une cotisation révolutionnaire, c'est une proposition que les communistes portent depuis un moment et c'est ce que nous avons d'ailleurs défendu dans le cadre de la réforme des retraites. La Sécu doit être protégée et en tout cas, elle va avoir moins de moyens immensément grands pour pouvoir faire face à de telles pandémies, puisque cela risque de se reproduire. Une question sur les prix, il faut répondre à cette question parce que nous avons des échos, effectivement, que les grandes surfaces, quand on va y faire ses courses, le prix du caddie augmente. De nombreuses denrées coûtent cher pour diverses raisons. Nous faisons une proposition dans ce domaine. En plus de l'aide supplémentaire exceptionnelle qui doit être versée aux plus démunis, à ceux qui perdent du pouvoir d'achat, le gouvernement vient de faire quelques annonces dans ce domaine. Je trouve à chaud que l'aide qui est proposée ne s'applique pas à assez de personnes, assez de public. Il y a 9 millions de personnes aujourd'hui qui vivent sous le sol de pauvreté. Il y en a 8,5 millions qui sont en chômage partiel et une grande part d'entre eux vont perdre 16% de leur salaire. Et donc, il faudrait trouver le moyen que cette aide exceptionnelle aille à plus de monde, à tous ceux, en tout cas, qui perdent du pouvoir d'achat ou qui n'ont pas les moyens de vivre dignement cette période de confinement. Mais nous demandons aussi de bloquer les prix des produits de première nécessité. Et l'État peut le faire. Et donc, c'est ce que nous proposons. Une question sur l'Union européenne et le capitalisme sur la gestion de la crise. C'est Alexandre qui pose cette question. La gestion de la crise par l'Union européenne est calamiteuse avec la pénurie de masques. Ne fait-elle pas la démonstration de ses limites ainsi que des limites du capitalisme ? Oh que si ! Oh que si ! Elle fait cette démonstration. Et notamment, je viens de le dire, avec la prise en charge de la dette. Ils vont même plus loin puisqu'ils ont fait une proposition, les pays de l'Union européenne, après s'être réunis pendant des heures et des heures sans se mettre d'accord, ils ont même proposé de remettre en place le fameux mécanisme financier qui a étranglé la Grèce quand la Grèce traversait de graves difficultés. Ce mécanisme financier est réactivé. Et si demain, les taux d'intérêt que les banques appliquaient à la France remontaient, ce mécanisme européen viendrait aider la France en contrepartie de réformes structurelles. Et on sait ce que ça veut dire, privatisation de services publics, etc. Donc l'Europe, décidément, ils ne veulent pas changer de logique, de logique libérale, de logique capitaliste. C'est toujours la même rengaine. La Banque centrale européenne prête aux banques, les banques prêtent aux États à des taux d'intérêt qui varient en fonction des politiques de ces États. Mais jamais la Banque centrale européenne ne prête directement aux États à taux zéro pour les investissements qui lui sont nécessaires. C'est tout le combat que nous devons mener. Et c'est en menant ce combat-là que, justement, on mettra un coup dans ce capitalisme prédateur qui a tellement affaibli nos pays. Et on le voit aujourd'hui face à cette crise. On a vu une question sur l'après-crise. C'est Sacha, Francis, Jean-Claude qui posent ces questions. Macron s'amuse à reprendre notre vocabulaire avec les jours heureux. Mais quelles sont les propositions du PCF dans l'après-crise pour changer de modèle économique et écologique et pour construire les jours heureux ? Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont fait la même chose, d'ailleurs, avec la réforme des retraites. En citant, chaque fois qu'ils le pouvaient, Ambroise Croisa, et en essayant de kidnapper tout ce qu'ont fait ces hommes et ces femmes au lendemain de la guerre. Et pareil avec les jours heureux. Oui, de toute façon, les jours heureux, nous allons les préparer. Nous devons les préparer. Il y aura le programme et la refondation à laquelle appelle Macron. Et ce sera la refondation à la sauce Macron. Et on sait ce que ça veut dire. Puisque si c'est la politique qu'il a menée pendant deux ans et demi qu'il envisage de poursuivre après la crise, eh bien de cela, nous ne voulons pas. Puisque cet homme qui dit qu'il va tenir compte de cette pandémie pour réinventer un modèle français, il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible parce que pendant des mois et des mois, les personnels de santé, les pompiers, les enseignants, les avocats, les gilets jaunes, et je pourrais citer les agriculteurs, nous pourrions citer des dizaines et des dizaines de professions qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui ont exprimé leur colère, leurs besoins de reconnaissance, les augmentations de salaire, les services publics en difficulté. Il n'a jamais rien voulu entendre. Et voilà aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Il a voulu sauver, il a voulu défendre les premiers de cordée, les plus riches. Ils sont où aujourd'hui les premiers de cordée ? Ils ne sont pas là. Les premiers de cordée, aujourd'hui, les vrais, ceux qui comptent, ce sont ceux qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, ce sont ceux qui sont aujourd'hui dans les grandes surfaces, ceux qui transportent l'archandise, ceux qui soignent les personnes âgées dans les EHPAD, ce sont les forces de l'ordre, ce sont les pompiers, ce sont les ambulanciers, et ce sont toutes ces professions qui sont aujourd'hui en première ligne. Ce sont les mêmes qui, parfois, occupaient les ronds-points, qui sont aujourd'hui en train de porter la France à bout de bras. Voilà celles et ceux qui, aujourd'hui, comptent dans un pays, ceux qui font vraiment la force de notre pays. Eh bien, c'est avec eux qu'il va falloir refonder la France, refonder le pays, inventer le modèle social que nous voulons, dans lequel nous voulons vivre avec nos enfants. Et c'est le sens du message que le Parti communiste français adresse. Et je vous le livre à vous, nous allons nous adresser à l'ensemble des forces progressistes, sociales, écologistes, à tous ceux qui sont aujourd'hui en train de travailler, à toutes celles et ceux qui, par le biais de tribunes, d'appels, qu'ils soient syndicalistes, associatifs, membres d'ONG, ont lancé des appels pour changer de modèle. C'est à tout cela que nous allons nous adresser pour préparer les jours heureux. Parce que les jours heureux du Conseil national de la résistance, il ne s'est pas créé entre quelques chefs de partis, il s'est créé aussi avec l'ensemble de la nation, et c'est aussi pour ça qu'il a eu une telle force. Voilà, j'ai été un petit peu long sur cette question, vous m'excuserez, mais c'était une question tellement importante, et j'en profite pour boire un coup. Alors, vous me posez comme question, on a vu la gestion sociale calamiteuse de Macron avec les Gilets jaunes et le retraite, on voit désormais le désastre sanitaire, la thématique de la santé ne peut-elle pas être, excusez-moi, le ciment d'une union pour les prochaines élections ? Mais si, si, parce que nous sommes tellement nombreux à porter cette ambition pour notre système de santé publique. Nous avons été de tous les rassemblements, de toutes les mobilisations pendant des mois avant cette pandémie pour demander des moyens pour nos hôpitaux publics. Et je dirais même plus que le Parti communiste français, nos groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat ont eu cette originalité de faire un tour de France des hôpitaux. Nous avons visité près d'une centaine d'établissements publics, d'EHPAD, d'hôpitaux, de maternités, de services d'urgence à l'écoute des personnels soignants, des médecins, des infirmières. Et ils ont raconté leurs difficultés et leurs exigences, leurs revendications. Nous avons déposé un texte de loi dans ce sens. Et d'autres l'ont fait aussi. Ce monde-là, l'ensemble de ces hommes et de ces femmes, les représentants des salariés, tous ceux qui se sont battus pour un véritable système de santé publique, eh bien voilà ceux avec qui, oui, il faut inventer le nouveau modèle social-écologique dans lequel nous voulons vivre. Et donc, ça doit être un axe commun à partager avec le plus grand nombre de forces possibles. Edmond pose la question suivante. « Bonjour Fabien, je viens de prendre connaissance des mesures prises aujourd'hui pour les salariés. Elles sont toutes sous forme de primes. C'est toujours bon à prendre, dit-il. Mais il n'y a aucune mesure pérenne, pas d'augmentation de salaire des soignants. Le point d'indice de la fonction publique reste bloqué. Pas de revalorisation du SMIC. Et rien sur les petites retraites et les pensions, etc. Qu'en penses-tu ? » Eh bien, j'en pense la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne peut pas être suffisant. Bien sûr que ces primes qui sont annoncées sont bonnes à prendre pour ceux qui sont en première ligne. Et donc, il y a besoin de pouvoir, justement, apporter une aide financière importante aux soignants, aux salariés de la fonction publique, les fonctionnaires, dans les collectivités qui sont aujourd'hui en première ligne. Mais la revendication d'augmentation des salaires, elle reste aux abonnés absents. Les soignants, justement, demandaient une hausse des salaires de 300 euros. Et ce n'est pas une prime. C'est une hausse des salaires pour chaque mois et pour toute l'année. C'est une question de reconnaissance des métiers. C'est de la même manière dans l'enseignement où il y a les mêmes revendications salariales. C'est pour ça que nous proposons une hausse des salaires, une hausse du SMIC de 20% et la convocation d'une conférence salariale pour une hausse généralisée des salaires de notre pays. Et quand on voit aujourd'hui que c'est le monde du travail qui est en train de faire face à la pandémie, avec beaucoup de courage, nous en sommes fiers, et bien c'est ce monde du travail, demain, qu'il faudra reconnaître, justement, par une hausse de salaire garantie. Et dans le monde du travail, j'inclus les retraités car ils ont travaillé, ils ont cotisé et il est juste qu'ils aient un retour de leurs années de travail. Et c'est pour ça que nous revendiquons pour les retraités une hausse de leur pouvoir d'achat par différents biais, notamment par la baisse de la CSG, ce qui pourrait tout de suite leur permettre de retrouver du pouvoir d'achat. Alors, une question de Jean. Les parlementaires communistes vont-ils demander le retour des CHSCT ? Mais oui, et je viens même de le faire, là aujourd'hui, je viens de relancer cette demande auprès du Premier ministre et de Muriel Pénicaud, car nous avons, la ministre du Travail, nous avons appris que des responsables syndicaux avaient demandé à leurs employeurs de pouvoir se rendre sur le site de travail de leurs collègues, sur des lieux de production et ils ont été interdits au nom du confinement et c'est absolument scandaleux, car ces salariés veulent tout simplement vérifier que les conditions de travail, de reprise dans ces usines, qui ne sont pas essentielles, je pense notamment à Airbus, puisque nous avons le cas d'Airbus, un responsable syndical a voulu se rendre à Airbus sur une ligne de production et il en a été empêché par sa direction. C'est absolument scandaleux, parce que s'il y a reprise du travail, s'il y a déconfinement, nous demandons de déconfiner le code du travail aussi et il faut respecter les droits syndicaux et permettre aux délégués syndicaux de vérifier que les conditions de sécurité, conditions sanitaires requises sont prévues et c'est le rôle des salariés. Ils ont supprimé dans la loi travail, ce gouvernement, les CHSCT, ils ont perdu les entreprises de supprimer les CHSCT. On voit aujourd'hui combien ça manque. Donc j'ai demandé à la ministre du Travail, à Muriel Pénicaud, aujourd'hui, le biais d'un courrier qu'elle a reçu, j'ai demandé à ce que les salariés, les délégués syndicaux, les représentants du personnel qui demandent d'aller sur un site pour vérifier les conditions sanitaires puissent pouvoir le faire et qu'il n'y ait pas d'entrave. J'ai demandé à ce que l'on rétablisse les CHSCT pour que les conditions de santé sanitaire soient garanties dans les entreprises qui reprendraient leur activité. C'est indispensable. Paul pose la question suivante. On habite à côté de l'Espagne et pas un Espagnol n'a été accueilli dans nos hôpitaux alors que nous sommes à proximité et que certains Français se sont fait soigner en Allemagne. Où est la solidarité entre les peuples qui s'ouvrent ? Elle est où la proximité ? Quelle régression ? C'est tout à fait juste. Mais on a vu cette absence de solidarité au sein de l'Union européenne. Tous ceux qui nous ont fait des grands discours sur l'Union européenne qui allait nous protéger et que la solidarité entre pays de l'Union européenne allait nous aider. Elle est aux abonnés absentes. Elle est aux abonnés absentes tant dans le financement des mesures, la prise en charge de la dette qui va être provoquée aujourd'hui par la pandémie, mais elle est aussi aux abonnés absentes tout simplement au moins pour avoir un minimum de coopération et d'entraide dans l'accueil des malades, dans la répartition des masques, du matériel sanitaire afin de parer aux situations les pires et les plus urgentes. Totalement absentes. Vraiment, j'espère que là aussi, il y aura une sorte de commission d'enquête européenne et qu'il sera possible de juger et qu'il sera possible de pointer les responsabilités et de ces manquements au sein de l'Union européenne car il y a des actes qui auront eu des conséquences graves pour certains pays. Nathalie demande, que va proposer le PCF pour que l'on retrouve un service public de qualité au service des usagers et non plus de l'argent ? D'abord, la proposition, ce n'est pas nous qui allons la faire comme ça. Je pense qu'elle doit se construire avec les usagers. Elle doit se construire avec les agents de ces services publics, avec eux. Et c'est ensemble que nous trouverons les meilleures réponses pour moderniser nos services publics. Ce qui est certain, c'est que dans le monde d'après, que nous devons travailler et imaginer dès maintenant, les services publics seront déterminants. Le président de la République les a découverts. Tant mieux. Mais je ne lui laisserai pas le soin de les imaginer pour demain. Je préfère que ce soit celles et ceux qui y travaillent à l'intérieur, qui fassent les propositions et que nous y travaillons avec eux. Et donc, il va y avoir besoin d'investissements massifs dans nos services publics, en moyens humains, en moyens financiers, et ce sera très important pour l'avenir. Et donc, nous y travaillerons. Et ça fera partie, à mon avis, du socle des priorités, du socle des mesures que nous proposerons pour construire le nouveau modèle social, économique, écologiste que nous voulons pour notre pays. Pourquoi ne pas avoir bloqué, Pascal demande, pourquoi ne pas avoir bloqué les prêts à la consommation pendant la crise ? Je découvre la question en même temps que vous, mais j'y ai déjà répondu. C'est ce que nous demandons. Nous demandons le blocage des prêts à la consommation pendant la crise. Evelyne, que penses-tu des annulations des grands événements culturels ? La culture souffre en ce moment. Fermeture des librairies, intermittent en arrêt, n'est-ce pas inquiétant ? Si, c'est inquiétant. Y compris, je connais même des villes qui ont proposé de distribuer des livres, de faire fonctionner les médiathèques en préservant la santé, des personnels comme des usagers. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué parce que d'abord, les gens ont peur. Et si demain, on réouvrait des lieux de spectacle, il pourrait aussi y avoir de la peur. Pour autant, il nous faut imaginer comment c'est possible. Et si l'on arrive à faire la queue devant les grandes surfaces pour aller faire les magasins, on doit pouvoir faire la queue devant une librairie, devant une médiathèque pour aller emprunter des bombes dessinées pour ces gamins, ou un livre. On doit pouvoir se nourrir autant la tête que le ventre. Et donc, il nous faut être imaginatif pour que là aussi, on puisse déconfiner les lieux de culture dans notre pays. Marine demande, « L'humanité invite ses lecteurs occasionnels à s'abonner. Pour aller au-delà de ce soutien individuel nécessaire, quelles mesures les parlementaires peuvent-ils revendiquer pour soutenir les médias indépendants ? » Eh bien, ça fait partie des questions posées au gouvernement. Les différents secteurs économiques qui souffrent en ce moment, ils sont nombreux, mais la presse en fait partie. La vente de journaux papiers est en chute libre. Et donc, ce qui se développe un peu, c'est la vente, les abonnements électroniques. Mais il va falloir qu'il y ait un plan de soutien massif à la presse, notamment à la presse indépendante, comme c'est dit, tout simplement au nom du pluralisme. Parce que cette presse qui est indépendante, c'est-à-dire qui vit grâce à ses lecteurs, et grâce au soutien financier de ses lecteurs, eh bien, sans aide de l'État, cette presse risque de mourir demain. Il n'existerait donc plus que ces grands médias détenus par, ils sont 8 ou 9 milliardaires, à détenir l'ensemble de la presse. Donc ça, ce n'est pas concevable dans une démocratie. Macron, Jocelyne demande, Macron, notre président, veut remanier le gouvernement pour un gouvernement de Concorde. Que pensez-vous ? Je suis pour que, dans une telle situation de pandémie, je suis pour que la démocratie fonctionne, déjà. Et aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. La démocratie peut être un levier très important pour faire reculer la pandémie. On le voit d'ailleurs à travers les 500 000 élus locaux, les hommes et les femmes de nos villes et de nos villages, qui en ce moment organisent la solidarité. Ça, c'est la démocratie, mais au sens noble, citoyen, concret du terme. La démocratie, elle doit vivre au Parlement. Nous sommes un des rares pays à voir créer l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la crise. En Allemagne, qui n'est pas un modèle, qui est un pays libéral, en Allemagne, ils n'ont pas créé d'état d'urgence pour mettre en place les mesures face à la crise. En France, c'est l'état d'urgence et on a un Parlement qui fonctionne au ralenti. Je suis intervenu plusieurs fois auprès du Premier ministre et nous avons défendu au Parlement des propositions dans ce sens, permettant au Parlement de fonctionner et permettant d'associer le plus possible les forces politiques et les représentants du monde du travail, les syndicats, de salariés et patronaux, pour que tous nous soyons associés, informés et que nous puissions participer aux prises de décisions les plus importantes. La concorde nationale, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça peut être utile si c'est fait dans cet esprit. Êtes-vous favorable, me demande Cindy, Êtes-vous favorable au tracking ? Donc c'est le suivi électronique des citoyens. Comme je l'ai dit ce matin au 4V, nous voulons être dépistés, nous ne voulons pas être pistés. Et je trouve que c'est une belle formule pour illustrer notre exigence d'avoir des masques, d'avoir des tests en nombre pour tout le monde, pour que chacun se sente protégé, pour que tous ceux qui ont un doute sur leur santé puissent se faire tester. Et c'est d'abord ça qui va nous prémunir du virus. Regardez, en Allemagne, je cite encore ce pays parce que je regarde beaucoup ce qui s'y passe. Il y a près de 90 millions d'habitants, ils sont plus nombreux que nous. Ils ont une population plus âgée que celle de la France. Et pourtant en Allemagne, il y a 3 000 morts décédés du coronavirus quand en France nous avons passé les 13 000. C'est que quand même les choix politiques qui sont faits d'un pays à un autre ont des conséquences sur la gestion de cette maladie. Donc c'est déjà ça la priorité. Quels moyens nous mettons de protection pour éviter que l'épidémie se propage ? Donc la question du confinement, strict, la question des masques et des tests sont déterminantes. Et le traçage numérique, ça viendrait éventuellement après. Et encore, gare aux libertés individuelles, ne mettons pas le doigt dans un système qui ferait que demain, nous serions tous suivis et observés. José demande le versement des dividendes dans un contexte où on s'apprête à demander des efforts considérables aux salariés. Les groupes pourront-ils verser des dividendes ? L'effort ne doit-il pas être partagé ? Nous en avons parlé juste avant ce direct avec le ministre et nous lui avons posé la question puisque tout le monde dit les entreprises ne doivent pas verser de dividendes. Ils ont tous découvert cette proposition que nous faisions déjà avant, tant mieux, sauf qu'il n'y a aucune contrainte démise par le ministre. Alors, il dit le ministre que si une entreprise verse des dividendes, lui ne signera pas les prêts garantis bancaires si l'entreprise en demande et il ne signera pas non plus les reports de charges fiscales, de cotisations sociales. Mais il n'y a aucun dispositif écrit qui le garantisse. Nous voulons que ce soit écrit dans la loi et qu'on aille même plus loin. Pourquoi prendre en charge du chômage partiel si une entreprise distribue des dividendes ? Je veux dire, on connaît des entreprises d'ailleurs qui font le choix de ne pas utiliser le chômage partiel, de rien demander à l'État et de pouvoir conserver le loisir de distribuer leurs bénéfices via les dividendes. Donc, il nous faudra là-dessus être très vigilants et nous allons proposer un amendement qui demande d'attribuer les aides publiques sous condition, sur la base de critères très précis et notamment le fait qu'il n'y ait pas de dividendes versés. Robin d'Ivry, cette crise sanitaire n'est-elle pas aussi une crise écologique ? Le virus a semble-t-il été transmis de l'animal à l'homme avec la mise à mal de la biodiversité partout dans le monde. ce genre de crise peut donc se répéter ? Un capitalisme vert peut-il répondre à ce défi ? Il y a deux questions. Oui, je confirme que la mise à mal de la biodiversité a certainement, et certainement en tout cas, un risque supplémentaire pour que d'autres pandémies arrivent. Et ça a déjà été le cas. par la fonte par la fonte de la calotte glaciaire, des microbes peuvent ressurgir, par la disparition des forêts, des animaux, les chauves-souris notamment, se déplacent et viennent occuper les espaces où les hommes vivent et propager une épidémie. Donc, oui, c'est un risque. Il nous faut protéger notre environnement et notre biodiversité, y compris parce que ça peut nous protéger de nouvelles pandémies. Est-ce que la réponse est le capitalisme vert ? Je vous livre franchement ma réponse. Le capitalisme ne peut pas être vert. Si on veut protéger la biodiversité, si on veut lancer et planifier la transition écologique, si on veut un modèle économique qui protège autant les êtres humains que nos ressources naturelles, il faut sortir du capitalisme. Il nous faut mettre en place ce modèle de société qui mettra en commun toutes les richesses, toutes les énergies, toutes les intelligences pour produire autrement, en respectant et les hommes et la planète, mais aussi en faisant en sorte de préparer ce monde où justement on sera préservé de ce genre de pandémie. Donc, ce n'est pas le capitalisme qui va nous y préparer. Combien même il serait repeint en verre, ce ne serait qu'un verre de façade. Donc, c'est niet. Nous ne pourrons ni manifester, demande Richard, ni vendre le muguet le 1er mai. Comment pourrons-nous nous mobiliser ? Manif et vente de muguets virtuels, eh bien, pourquoi pas nous y travaillons. Nous préparons justement à ce que ce 1er mai, nous soyons nombreux à nos fenêtres, à nos balcons, avec des slogans, avec des mots d'orne pour saluer le monde du travail dont nous sommes si fiers, pour exiger plus de respect, de meilleure reconnaissance salariale, la hausse des salaires. Et donc, nous serons présents avec des banderoles que nous proposerons. D'ailleurs, vous pourrez venir récupérer sur le site du PCF, sur Facebook, vous pourrez télécharger ces slogans, les recopier. Et puis, nous vendrons du muguet virtuel. Vous savez que c'est une source de financement importante. nous vous proposerons d'acheter du muguet virtuel que vous pourrez offrir virtuellement autour de vous. Raymond me demande « Penses-tu qu'à la fin de la crise sanitaire, on va changer notre façon de vivre et de consommer ou de retomber dans la routine libérale ? » Justement, plus rien ne sera jamais comme avant. En tout cas, nous le souhaitons. Tout le monde le dit. Mais vous savez, ils peuvent dire que tout change pour que rien ne change. comme c'était dit dans le film « Le guépard » de Visconti. Tout changer pour que rien ne change. Eh bien, il faut que ça change, mais que ça change vraiment. Et notre façon de vivre, et notre façon de consommer, il ne faudra pas retourner au travail pour produire comme avant. Quel sens va-t-on redonner au travail demain, y compris là ? Pourquoi réouvrir aujourd'hui des entreprises pour continuer à produire comme avant, dans les mêmes conditions d'insécurité sanitaire, mais en même temps pour nourrir des actionnaires ? À quelle fin ? Pour quelle France ? Pour quel projet de société ? Donc, c'est tout cela qu'il faut remettre en cause, mais dès maintenant, il ne faut pas attendre les lendemains. C'est aujourd'hui. Si aujourd'hui, la France, le gouvernement propose de réouvrir des usines, nous demandons, je demande, que la réouverture de ces usines soit conditionnée justement à un nouveau sens que nous voulons donner au travail et à la production dans notre pays. Nous pourrions décider de réouvrir des entreprises automobiles. D'abord, aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres choses à fabriquer que des voitures. On a besoin de matériel sanitaire, d'une part, et les salariés préféraient certainement retourner au travail pour produire des masques, des respirateurs plutôt que des véhicules automobiles. mais ensuite, ça pourrait être avec une participation de l'État dans le capital de ces grands groupes et de dire, on retourne, on va réouvrir les usines, mais en même temps, on va relocaliser la production et on va, avec les salariés, réindustrialiser notre pays dans des filières qui nous sont stratégiques. Donc, le sens du travail, eh bien, il faut que l'on y travaille et que ce soit une... que ça contribue à réinventer notre modèle économique et que ça contribue à inventer notre projet de société. Qu'en est-il du second tour des élections municipales ? On me demande d'aider. Pour l'instant, pas de nouvelles. On en est toujours à la date du 23 mars. Donc, c'est le 23 mars qu'il y aura un rapport qui nous dira si on revote pour le second tour au mois de juin ou au mois d'octobre. Il se dit quand même le plus généralement possible autour de nous que c'est plus probable en octobre qu'au mois de juin. Et ça nous semble crédible. Aurions-nous la tête à cela au mois de juin ? Donc, voilà, on en est là. Ce qui est important, c'est que pour tous ceux qui ont élu leur équipe dès le premier tour, il y a plus de 30 000 communes sur 35 000. Il faudrait que, dans ces communes, s'il y a des confinements à partir du 11 mai, eh bien, qu'elles puissent réunir rapidement leurs conseils municipaux pour élire leurs exécutifs et être en situation donc d'être plus efficace dans cette crise. Gertrude me demande les allocations promises par Edouard Philippe sont-elles suffisantes pour les plus précaires ? Sincèrement, je n'ai pas eu le temps de bien les étudier. J'ai vu que l'on parlait de, je crois, 250 euros, 100 euros de plus par enfant pour ceux qui touchaient la prime de rentrée scolaire. je crois que c'est 3 ou 4 millions de personnes qui seraient concernées par ces allocations. Moi, j'ai surtout en tête qu'il y a 9,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays, des salariés, des étudiants, des personnes âgées et c'est surtout à celle-là que je pense. Et donc, pour moi, une allocation pour aider les plus fragiles, ça doit toucher au moins cela parce que ceux qui vivaient sous le seuil de pauvreté ont aujourd'hui plus de difficultés à vivre puisque le confinement, ça coûte cher. Et puis, il y a ceux qui rentrent sous le seuil de pauvreté parce que quand on touche 84% de son salaire qui est à... C'est quelqu'un qui touche 1300 euros. Aujourd'hui, il touche 1090 euros. Voilà. Et 1000 euros, c'est le seuil de pauvreté. Donc, il y a toute une partie de la population, des salariés notamment, qui vont se retrouver sous le seuil de pauvreté. Et puis, il y a tous les étudiants, les 18-25 ans qui n'habitent plus chez eux, n'ont droit à rien et ils ne sont pas inclus dans le périmètre. Les seuls inclus sont les étudiants issus des dom-toms, je crois. Donc, il faut que l'on y travaille mais ça n'a pas l'air assez vaste pour que ça réponde aux difficultés de tous nos concitoyens. Alors, je vais prendre deux dernières questions. Le gouvernement ne parle jamais de la lutte contre l'évasion fiscale. Ce serait pourtant un bon moyen pour financer nos services publics. Oui, et à tel point que je m'adresse, je me suis adressé aujourd'hui au ministre de l'économie pour lui demander la liste de toutes les entreprises et groupes français qui ont ou un siège ou une filiale installée dans les paradis fiscaux notoires. c'est fini. Il faut arrêter avec cela. Alors, on dit qu'il ne faut plus distribuer de dividendes mais si ces grands groupes ne distribuent pas de dividendes mais les font remonter dans leur filiale qui est installée à Jersey où la taxe sur les profits c'est 0% et bien, c'est mort. Ça ne sert à rien. Donc, il faut aller aussi les traquer et donc, je vais faire des propositions dans ce sens-là. S'il n'y avait pas d'évasion fiscale, on aurait les moyens aujourd'hui de pouvoir répondre à la crise plutôt que de s'endetter. Donc, c'est une question importante. Dernière question, le PCF travaille-t-il avec d'autres forces de gauche pour proposer une plateforme de l'après-crise si oui, avec qui ? J'ai répondu tout à l'heure, Bruno, j'ai proposé qu'effectivement le Parti communiste va s'adresser à l'ensemble des forces progressistes, sociales, écologistes, pas seulement les forces politiques. Je pense aux forces syndicales, à des personnalités, ceux qui ont écrit des tribunes dans la dernière période, des responsables associatifs, des ONG qui portent des propositions que nous partageons. Ensemble, essayons de mettre en commun toutes nos propositions pour montrer qu'il y a d'un côté la refondation à la sauce Macron, mais il y a de l'autre côté une volonté de reconstruire ce pays et d'y vivre heureux. Il nous faut porter cet espoir, le porter avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de plaisir. On a un beau et grand chantier à ouvrir devant nous. et c'est sur ces mots que je voudrais conclure ce direct sur Facebook en espérant vous retrouver rapidement et avoir été le plus précis dans mes réponses. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est en tout cas un vrai plaisir. Je vous remercie et à très bientôt. Demain, c'est Henriette Stenberg, la présidente du Secours populaire français, qui sera à votre écoute et qui répondra à vos questions. Ce sera l'occasion de revenir sur les aides aux plus démunis. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.